Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du dimanche matin. J'espère que la pleine lune ne vous aura pas secoué comme hier j'ai pu en parler dans cette vidéo qui a été en fait quelque chose d'important parce que c'est pas le tout de prévoir la semaine d'après si on n'est pas en bonne forme, si on n'est pas un peu secoué par les énergies de la pleine lune. Donc j'espère que vous avez fait le vide et que vous avez apprécié hier dans cette vidéo du tirage de la semaine à venir et bien le pourquoi du comment puisque en fait on a évoqué la rentrée et on s'est basé sur le fait que le pire était le meilleur. Alors si vous voulez en savoir plus je vous conseille de vous reporter à la vidéo d'hier dont le lien est en description et sans plus attendre après le jingle je vous explique rapidement pour pas que vous tombiez de l'armoire et si vous n'avez pas envie maintenant de regarder la vidéo d'hier je vous explique les pourquoi et les comment nous en sommes arrivés à tirer ces trois cartes. Si je résume la vidéo d'hier c'était de dire la rentrée comme tout le temps ça nous stresse comme tout le temps c'est pas facile on sait pas quoi faire et bien la meilleure des choses c'est déjà de pas faire l'autruche et de prendre le problème à bras le corps première chose. La deuxième chose c'était de dire d'essayer de faire remonter ses énergies au maximum donc de bien manger de bien se reposer autant que faire se peut de trouver un lien ou un lieu plus exactement où on se sent bien un lieu où on se sent bien un lieu où on peut faire le vide loin de toutes ces informations de Juliette, Françoise et tout le monde qui nous parle les parents, les enfants bref vous l'avez compris on prend un moment pour soi comme vous le faites pour ce matin et ensuite une fois qu'on a fait ça et bien on regarde les peurs et on se dit que c'est chouette parce que c'est ce qui va nous motiver. Les peurs si on ne les transforme pas en autruches et bien c'est ce qui va nous faire avancer au mieux. Les peurs c'est une magnifique prise de conscience. A partir de là le tirage trois cartes. La première carte qui va être basée sur nos objectifs donc qu'est ce que on veut vraiment faire dans cette rentrée comment on va organiser cette rentrée qui va être déterminante pour toute une année si on s'inscrit à la rentrée dans le cadre des associations à faire du piano si on inscrit nos enfants à faire de la danse du football bref on voit que c'est important ce moment de rentrée. Donc première carte carte majeure comment faire le tri avec tout ce qui nous arrive qu'est ce qu'on garde qu'est ce qu'on jette et surtout quel est notre objectif majeur puisque c'est ce que nous avons vu hier. Une fois qu'on a parlé de l'objectif il va falloir parler des obstacles et là on envisage le pire et c'est vrai que c'est ce qui nous permet d'avancer parce que évidemment si c'est un peu moins que le pire ça sera toujours cette prix qui peut le plus peut le moins. Donc la deuxième carte ça sera l'oracle Béline qui va retenir notre attention qui sera notre outil pour aller un peu plus loin parce que quels seront les obstacles c'est pas facile à déterminer puisque ça relève de la libre appréciation de chacun donc du président de la république au niveau international, national, les gens est-ce qu'ils vont manifester, pas manifester, le oui, le non bref les élections il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon et il y a de quoi être un peu perdu et donc on peut pas à mon sens être certain de ce qui va se passer. L'astrologue vous dira la rentrée va être compliquée ou la rentrée va être souple mais nous sommes quand même un petit peu éloignés de la réalité puisque tout dépendra de ce que les gens feront. Donc la deuxième carte qui sera liée à l'obstacle au pire et bien on va l'envisager avec un oracle celui de Béline qu'on avait utilisé déjà la semaine dernière et qui semble avoir plu à pas mal d'entre vous puisque j'ai eu de bons retours. Et enfin, face à cet obstacle et bien il faudra envisager la solution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça, ça sera carte majeure. Donc je récapitule. Première carte, signe par signe, la carte majeure pour savoir exactement quel est notre objectif, comment faire le tri, ce qu'on garde, ce qu'on jette. Deuxième carte, l'oracle Béline pour nous donner un petit peu l'idée de la crise qui aura ou qui aura pas, bref, les obstacles en général, le pire en particulier et on terminera avec une carte conseil, une carte de solution. J'espère que ces conseils des cartes vous permettra d'aborder au mieux cette rentrée. Je vous remercie à toutes, je vous remercie à tous pour les pouces bleus, pour tout ce que vous pouvez faire pour que la chaîne prenne vie. Mais je voudrais aussi remercier quelqu'un, quelque chose qui est très, très important pour moi et qu'on oublie trop souvent. Ce sont les cartes. Les cartes, c'est notre prolongement, c'est notre enfant intérieur. Et puis les cartes, c'est nos anciens qui les ont créés, qui les ont dessinés et puis qui ont, grâce aux connexions du monde invisible, permis d'avoir ces magnifiques outils. On oublie peut-être quelques fois de remercier les cartes. Je pense que là, c'est vraiment important de nous remercier, nous tous, et puis de remercier aussi les cartes pour être le plus en adéquation avec ce magnifique outil et se retrouver la semaine prochaine, samedi, pour, encore une fois, évoquer le nouveau tirage du dimanche qui nous permettra de voir comment aborder la nouvelle semaine. D'ici là, prenons notre temps, regardons ce tirage, étudions ce tirage, éventuellement refaites-le à votre niveau pour voir ce qui vous convient le mieux à titre personnel. Bref, faites votre salade et bon appétit à samedi prochain. Bonjour les béliers, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à relever le défi de la rentrée. Donc, la première chose à savoir, c'est que quand on est natif du bélier, eh bien, on est bourré d'énergie. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas mou, on n'est pas flagada par rapport à ce que se profile à l'horizon. Le problème, c'est l'horizon. C'est pour un bélier de manquer d'objectifs. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que le bélier qui n'a pas d'objectif, le bélier qui n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent en termes de projet, quel qu'il soit, eh bien, il est un petit peu déboussolé. Donc, ça, pour les béliers, je crois que le tirage va être vraiment important. Il va donner tout son sens. Alors, la première des choses, quel est l'objectif qu'il faut entreprendre ? Comment l'envisager ? Enfin, tout ce qui va se toucher avec cette idée de projet. Eh bien, on a le battleur qui est donc la première carte du jeu et qui est un clin d'œil magnifique au premier signe de l'astrologie, le bélier. Donc, l'idée comme objectif, ça serait de vous fixer justement un objectif et de regarder ce que vous avez sur la table et de faire le tri. On en a parlé dans la vidéo d'hier. L'idée est de trouver notre objectif général. Donc, il va y avoir la semaine prochaine une phase d'indécision avec tout ce que vous avez sur la table. Est-ce que je priorise plutôt la famille ? Est-ce que c'est mon travail qui est prioritaire ? Est-ce que c'est j'emménage avec Roselyne ? Est-ce que c'est je me sépare de Françoise ? Bref, ça, c'est des objectifs généraux qu'il faut avoir en tête parce qu'ils vont conditionner vos choix minimes. Donc là, attention, la carte 1, c'est le grand objectif. On part pour Compostelle ou on ne part pas pour Compostelle. Ce n'est pas, oui, j'irai jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais j'arrêterai à, comment dire, au Puy-en-Velay ou à Estella. Non, non, là, l'idée, c'est on va ou pas à Compostelle. Donc, on fait ce projet ou pas. Les grandes lignes, première chose pour le premier signe et pour la première carte. Ensuite, quels sont les obstacles que nous allons rencontrer sur le chemin de la rentrée pour la semaine à venir quand on est natif du Bélier ? Il y a toutes les chances que ce soit... Oh là là, c'est une carte assez difficile. C'est la carte du procès. Donc, on voit quand même pour un Bélier avec ce côté martien tirer une carte sur l'oracle, sur ce qui va se passer avec Mars et on a deux épées. Donc, je ne saurais trop vous conseiller, Ami Bélier, de faire attention à ne pas croiser le fer parce que vous pourriez aller au procès. C'est un peu comme si on avait tiré la justice à l'envers. Donc, attention à rester candide comme l'est le Bateleur, mais pas d'être violent comme peut l'être le Batailleur Bélier. Donc, attention, c'est quand même une mise en garde intéressante. Moi, je suis toujours assez peureux pour faire un Béline avec les gens en général parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, moi, ça ne me concerne pas, je suis Bélier, mais j'ai 25 planètes dans le signe du Toureau, je suis un mec tranquille. » Oui, d'accord, mais enfin, on est né quand même en Bélier. D'accord ? Donc, attention, on risque peut-être de vous mettre au défi, de voir si vous êtes un Bélier Béliqueux. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, je serais assez tenté de dire « Attention ». La dernière carte pour les Béliers, qui va être vraiment une carte, à mon avis, appropriée, puis peut-être que là, vous vous demandez « Qu'est-ce qui va être suggéré comme conseil pour trouver la solution par rapport à ce qui risque d'arriver ? » Le pendu. Alors, moi, je pense qu'avec ce tirage du pendu, plus que jamais, la solution, c'est de ne pas bouger. C'est d'envisager l'avenir avec une carte nouvelle. On remet les compteurs à zéro, c'est la rentrée, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se lance dans une nouvelle profession ? Est-ce qu'on se lance dans une nouvelle relation intime ? Avec ses enfants, est-ce qu'on fait ci ? Enfin, vous voyez les grandes lignes comme ça. Mais on ne fait que les travailler, les étudier, parce que si on passe tout de suite à l'action, on risque de croiser le fer, et le conseil, il est là, le pendu, tranquille. Le pendu, c'est « on ne bouge pas ». D'accord ? Parce que là aussi, de chaque côté des arbres, il y a aussi du sang. Donc, ça fait beaucoup de rouge dans ce tirage pour un bélier. Et je crois que le conseil de la semaine à venir, c'est prudence tout en étant actif. Mais on dirige son énergie, on ne coupe pas la tête, on fait simplement du contrôle de la lame. On ne s'entraîne pas à plus que ça, et de préférence seul, parce que là, on voit le pendu et le battleur, ce sont des personnes jeunes qui travaillent seules. D'accord ? Donc, les béliers, vous êtes seul, c'est normal, c'est le premier signe, c'est la solitude, puisque quand vous êtes arrivé sur le Zodiac, en face de vous, il n'y avait rien, absolument rien, vous êtes le premier signe. Donc, pas de balance, pas de les autres, juste vous. Donc là, c'est à vous de faire le point avec vous-même, ne comptez pas sur les autres. Alors là, nous sommes sur la phase de la rentrée. Pour les taureaux, que va-t-il se passer dans les objectifs ? Qu'est-ce qu'on peut suggérer ? On peut suggérer la justice comme objectif. Quand on regarde la carte, qu'est-ce que l'on imagine ? On voit tout de suite qu'on a une épée. Et donc, il va falloir s'abrer. Donc, les objectifs, ils vont commencer par la coupe. On le dit tout le temps, quand on étudie la justice, à la différence de la balance que l'on voit dans les palettes de justice, il y a la balance et après, la lame. Pourquoi ? Parce que la justice des hommes, elle ne connaît pas les choses. Elle a besoin d'épreuves, d'entendre les parties et donc, elle sous-pèse et après, le coup près tombe. Là, pour les taureaux, c'est tout de suite l'épée. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous avez plein de merde dans le garage et qu'il est temps de les balancer. Vous n'avez pas besoin de les peser. Vous savez que ça fait un moment que ça traîne. Alors, donc, la semaine prochaine, les taureaux, on se bouge un peu, on se met deux, trois banderilles dans les fesses parce que la rentrée suppose qu'il faut faire le tri. Donc, ça peut être le tri des papiers que vous avez sur votre bureau. Ça peut être tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce que dit la justice. Si vous ne me croyez pas, faites comme elle. Regardez-vous le matin, mettez-vous dans la glace, prenez un miroir et vous vous direz oui, ça, il faut que je l'enlève. Alors, évidemment, ça peut aller plus loin. Ça peut être une personne avec qui vous partagez la vie et qu'il faut se séparer. Ça peut être le travail en disant bon, bah, ils me prennent la tête. Je vais déménager de ma maison. Je vais déménager de mon travail. Je vais... Bon, pour les taureaux, en tout cas, c'est clair et net. Vous vous regardez en face. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas garder et votre objectif, ça va être celui de faire le tri directement. Et c'est en fonction de ce qui restera que vous saurez ce qui vous passionne. Quel est votre objectif ? Votre objectif, c'est de travailler aussi sur vous, de vous regarder en face et puis de dire, bah, cette crise, elle va me permettre d'évoluer parce que je vais me connaître encore mieux. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont... Une fois que vous aurez fait un peu le ménage, un peu le tri, le Bélin va nous donner un peu la couleur des obstacles qui peuvent se profiler sur votre chemin. Donc, les obstacles, eh bien, on a une belle carte puisque quand on voit Vénus, on se dit, c'est magnifique parce que c'est la carte de l'union, mais on le voit en tant qu'obstacle. Ce qui signifie que l'union pose problème. Alors, regardez les unions avec lesquelles vous êtes partie prenante. L'union, ce n'est pas uniquement, enfin, pour moi, l'amour, même si on voit les deux cœurs. Surtout si vous me dites, moi, je suis célibataire, bon, ça ne me concerne pas. Si, ça vous concerne parce que l'union, ça peut être faire partie d'une association. Vous êtes unis, vous avez donné votre parole à une association ou vous avez donné votre parole d'aller aider une personne tous les jours. Donc, c'est ça, l'union. Vous vous êtes relié avec quelqu'un et comme là, on est dans l'obstacle, c'est que cette union devient une sorte d'entrave. Alors, oui, il y a du cœur. Oui, vous avez peut-être fait partie d'une association en tant que trésorier, président, parce qu'il fallait le faire, mais peut-être qu'à un moment donné, ça devient un obstacle parce que vous voudriez quitter cette association peut-être pour aller dans une autre. Alors, évidemment, vous vous êtes unis peut-être avec cette entreprise. Moi, je tire la deuxième carte comme un obstacle. Alors, même si, évidemment, Vénus, c'est quand même sympa, mais c'est dommage. Mais il va falloir passer par une sorte de crève-cœur de dire, voilà, l'union que j'ai est plus un handicap. Donc, vous voulez peut-être, j'en sais rien, moi, partir en camping-car avec des copains, mais comme vous faites partie de l'association des pêcheurs à la ligne, vous croyez obligé d'aller à la pêche avec les copains. Bah oui, c'est vrai, vous êtes unis. Mais je pense que cette union devient une entrave et fait écho à l'épée que l'on voit dans la justice qui dit, bon, il va falloir un peu couper tout ça. La solution, justement, parlons-en, puisqu'on est en train, pour les béliers, d'être assez radicales, pour l'instant, les taureaux, pardon, d'être assez radicales. Donc, la papesse, elle vous propose de rentrer en vous, de vous calmer, de vous apaiser. On a aussi deux justice, enfin, deux cartes féminines, pardon, la justice et la papesse, ce qui signifie qu'il y a un côté féminin. On a Vénus au milieu, on a trois énergies féminines. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pour les béliers, Vénus, c'est votre planète, comme juste avant, on a tiré Mars pour le bélier, là, c'est bien. On a Vénus, planète maître, pour les taureaux. Travaillez votre féminité. Et qu'est-ce que la féminité ? La féminité, c'est la réceptivité. Écoutez ce qui se passe. Ce n'est pas agir. Agir, c'est le signe d'avant. C'est rouge. Et là, vous avez deux femmes et Vénus au milieu qui vous disent ne passez pas à l'action, les taureaux. Restez un peu dans votre prêt. Vous n'avez pas pris la banderie encore, donc on se calme. et on est paisible. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir comme objectif prioritaire. C'est effectivement, on déménage, ce qui vous empêche d'avancer. Le garage, les choses comme ça, ça, ça peut être un objectif général. Bon, la justice, ça peut dire aussi que vous voulez saisir le tribunal, vous voulez rester en justice parce qu'il y en a marre. Ça fait un an qu'il se passe telle et telle chose. Vous ne supportez plus. Votre objectif, ça va être de dire je vais chercher un avocat et puis je vais passer à l'action judiciaire ou juridique. Voilà, donc ça, c'est un peu le début, mais on peut passer à l'action juridique sans pour autant être agressif. Et là, il n'est pas question d'agressivité, il n'est même pas question d'être actif, il est question d'être passif dans le sens positif du terme, c'est-à-dire de, ça rentre, l'écoute active. Ah, vous ne dites rien, en apparence, mais intérieurement, ça boue. Je pense que c'est ça les taureaux qui peuvent être de bons conseils générals, pas bouger, attendre et faire les choses tout doucement. On range son garage comme le ferait une femme, doucetement. Je sais qu'il y a des femmes qui, hein, et comme je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont calmes, mais en général, les gens, quand ils rangent, ça énerve, alors on fait ça assez rapidement, on fait le tri assez, de façon véloce. Et là, on vous dit prenez votre temps, faites les choses avec gentillesse et douceur comme savent le faire plutôt le côté féminin qui est en nous que le côté masculin qui est un peu strong. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop connoté mon tirage et que je me suis bien fait comprendre pour les taureaux à qui je souhaite une très belle semaine. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour ce tirage donc de la rentrée. quel va traiter votre objectif ? Et bien, voyons cela tout de suite. Tempérance, tempérance, tempérer, prendre le temps. Voilà un peu ce qui va être votre objectif. Alors, vous allez me dire, vous attendiez un objectif que je vous dise peut-être, il va falloir changer de voiture, il va falloir peut-être changer de maison, déménager. Ce n'est pas ça. l'objectif, c'est de dire qu'est-ce que vous devez viser en priorité par rapport à vous et là, c'est clair, c'est prendre votre temps, c'est mettre un peu de l'eau dans le vin. Donc, s'il y a des situations compliquées, pensez à garder cet objectif de tempérance. Si vous voulez, votre objectif serait d'être relié avec les anges donc ça pourrait être une semaine avec pour objectif la spiritualité. Si vous êtes dans le médical, on sait qu'en bas, il y a deux serpents qui correspondent donc à Hermès, Trismégis, peut-être aussi avec le côté médical. Donc, il y a peut-être là un aspect à travailler médical. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez expérimenter quelque chose. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, il y a un côté pour les gémeaux d'aller vers prendre son temps, calmer le jeu ou alors aller vers un côté de prendre soin de soi, de faire attention à tout ce côté santé qui est dans tempérance. Il y a peut-être aussi comme objectif d'aller vers plus de spiritualité, vers plus de, comment je dirais ça, de reliance avec le monde invisible. Voilà ce qu'on peut dire pour les gémeaux dans votre objectif. C'est quand même quelque chose d'assez arrondi, d'assez calme. donc voilà. Alors, vous me direz, en tant que gémeaux, vous parlez beaucoup, vous avez cette force en vous qui est d'avoir la communication très facile, mais vous avez aussi le problème de vous disperser. Donc, regardez l'étempérance, elle vise bien quand même les ondes de la parole dans l'autre jarre. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ce point de vue d'équilibre en vous. Ensuite, vous avez, comme tout le monde, à la rentrée, vous allez traverser des moments difficiles et vous allez avoir forcément des obstacles. Je vois ici une carte qui m'interpelle. Évidemment, c'est le chat noir que personne n'apprécie beaucoup, mais qui, c'est un peu comme le diable, vous donne un bon élément sur ce qui peut vous arriver. Alors, le chat noir avec la lune indique la trahison. Un homme averti en vaut deux, ça vaut pour les femmes aussi puisque c'est un être humain. Méfiez-vous, les gémeaux, la semaine prochaine des trahisons. Peut-être que les gens ne sont pas comme vous le croyez. Et comme on va rentrer dans une crise, eh bien, le voisin qui était sympa, il fut un temps où il avait peut-être tendance à l'être beaucoup moins. Il ne partage pas vos points de vue. Donc, vous allez être déçu. C'est ça un peu la trahison. Vous croyez que vos parents auraient été plutôt comme si, mais ils sont plutôt comme ça. Moi, je crois que l'objectif s'allie bien avec cette idée de trahison, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans le vin. Il ne s'agit pas de vendre votre âme, mais si la tasse est pleine, si votre patron ne peut pas entendre autre chose, si votre conjoint, si vos enfants, si vos petits-enfants ne peuvent, ne veulent pas aller dans une direction que vous voudriez qu'elle soit, bien tempérez. Faites comme l'archange de la tempérance, élevez-vous, prenez du recul, montez en sagesse, ça ne sert à rien. Vous serez déçu la semaine prochaine, les Gémeaux, vous mettrez ça peut-être en commentaire. la pire des choses, ce serait que ce soit vous qui vous trahissiez vous-même, vous croyez que vous étiez capable de faire ceci ou de faire cela et finalement, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire et vous risquez de trahir votre idéal, de trahir vos pensées les plus nobles, les plus hautes et tempérance vous dit aussi peut-être qu'il faut tempérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, on peut avoir des grandes idées mais comme dirait Staline, combien de divisions ? Quel est le prix de votre politique ? Est-ce que vous êtes capable de... Je ne sais pas, c'est sûr que ce n'est pas un moment facile pour les Gémeaux la semaine prochaine. Il va falloir prendre une décision avec cette idée de trahison. Donc, ne devenez pas parano mais surveillez-vous et surveillez votre entourage. Enfin, le Béline là-dessus, il est clair. Ensuite, la solution par rapport à tout ça. L'Empereur. L'Empereur, il vous dit clairement ayez de l'assurance. Voilà. Face à la trahison, n'en faites pas trop, soyez assertifs comme on dit, sachez dire non. tu m'as trahi, c'est non. Sachez dire oui aussi. Oui, j'ai pris cette décision maintenant de faire telle chose parce que tu m'as trahi. C'est l'Empereur quand même. Il tape du poing sur la table. Ça veut dire aussi que pour arriver à être Empereur, il a fait des coups d'État. Ça veut dire qu'il est arrivé en force au pouvoir. Ce qui signifie qu'il faut arriver en force. Mais tempérance est de l'autre côté comme objectif. Donc, on voit un petit peu le lien qui vous dit d'un côté soyez strong mais ne soyez pas excessif. Donc, c'est un petit peu ce qui se dit en ce moment par rapport à ce qui se passe. Je ne veux pas être un chat noir mais dans les manifestations en ce moment qui prennent beaucoup de place, eh bien, il y a la paix. les gens, ils se comportent comme des empereurs. C'est-à-dire, par rapport à eux-mêmes, ils se contrôlent. On a toujours deux ou trois cinglés mais globalement, on a ce côté, voilà, moi, je donne mon point de vue et il est comme ça. Et puis, tempérance, je m'arrondis. On peut dire les choses quand même. Et après, eh bien, on verra ce qui se passe mais si on commence à s'agiter par rapport à la trahison, les personnes qui seront autour de vous risquent de vous juger sur la forme. C'est-à-dire de dire mais tu vois, tu t'emportes. On ne peut rien te dire. Ah, t'es arrivé, t'étais déjà énervé de toute façon. Alors que vous avez une solution incroyable, alors que vous avez une idée magnifique, c'est comme ça qu'ils font à la télé. Rappelez-vous, on est en gémeaux et ça va encore déborder, mais rappelez-vous quand Nicolas Sarkozy était face à Ségolène Royal, il l'a laissé parler, il parlait des enfants handicapés, elle lui dit mais vous avez supprimé tout, etc. Il ne disait rien. Au bout d'un moment, il lui dit mais enfin, ce n'est pas possible quoi. Et Sarkozy l'a regardé, il lui dit vous voulez être président de la République, madame ? Vous aurez un jour le bouton de l'arme nucléaire et je vois que vous vous emportez parce qu'on n'est pas d'accord. En fait, il s'est attaqué à la forme parce qu'il n'aurait pas eu raison sur le fond. Et je crois que là, c'est ce conseil qu'on peut vous donner face à la trahison, restez bien calme, restez carré parce que sinon, on risque carré parce que 4, l'empereur, restez bien carré parce que sinon, on risquerait de vous attaquer sur des choses extérieures. Voilà, moi, je sais que j'ai eu souvent ce cas-là avec les cheveux longs, comment veux-tu que, etc. Et on ne s'occupait pas de ce que je disais. Donc, je pense que là, avec les Gémeaux, vous devez la semaine prochaine tempérer et puis, on le sait, quand on étudie le tarot, c'est 14. Donc, c'est le 4 ici plus 10, donc c'est 4 aussi. Donc, soyez carré, soyez centré face à la trahison qui pourrait se produire la semaine prochaine. Bon, vous m'en direz plus en commentaire et je vous souhaite du bon courage aux Gémeaux. Bienvenue au cancer. On espère tous que vous avez passé de bons moments, que la semaine a été sympa. mais là, nous allons parler de la rentrée et la rentrée, vos objectifs vont s'orienter vers le pendu. J'ai envie de dire, vos objectifs, soit, c'est de voir les choses autrement. Ça fait déjà 10 ans maintenant que vous faites, je ne sais pas, du volleyball, que vous en avez marre. Regardez les choses autrement, c'est-à-dire prenez conscience d'eux. Néanmoins, cette carte du pendu, elle est bien connue pour être sous un auspice de on ne fait rien. On se calme, on ne fait rien. Donc, les cancers, on ne fait rien, on ne décide pas, on ne s'engage pas, on ne bouge pas. C'est facile, non ? Alors, ce n'est pas non plus je rentre dans ma coquille en tant que cancer et je fais la tête et je marque bout. Ce n'est pas ce que je dis, ce que je pense, c'est qu'on regarde un peu les choses sous un autre angle. Comme il a les mains derrière, il cache peut-être quelque chose. Donc, c'est peut-être votre objectif de regarder ce qu'on vous cache ou en tout cas de faire le tri sur ce point-là. Mais votre objectif, c'est de garder votre calme. C'est d'être vraiment en bouche, pas d'être pondéré. Alors, vous me direz, quand on regarde le pied, il peut se détacher et s'en aller. Mais là, je crois que pour les cancers, pour une semaine, on avance tout doucement. un, voire on ne bouge pas. La deuxième carte va parler des obstacles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme obstacle à partir du moment où on est pendu ? Ça, je me pose bien la question. Eh bien, quand même, c'est une carte qui est difficile. C'est une carte avec la planète Mars. Et c'est une carte qui fait peur un peu. C'est l'accident. Alors, le Bélin, il est dur. Et quand on parle d'accident, les gens, ils vont voir la voiture sur le toit, des trucs compliqués. Mais avoir un accident, ça peut être, je ne sais pas, quand on a un bébé, des fois, on dira, tu as eu un accident ou un monsieur un peu âgé, oh, j'ai eu un accident. Bon, il faut donc relativiser. Ça peut être, effectivement, parce qu'on s'est oublié. Je ne veux pas trop rester là-dessus, mais je veux aussi démystifier un peu le côté accident. Maintenant, si vous êtes honnête, et j'en suis sûr que vous l'êtes, si on vous dit de ne pas bouger, sinon c'est l'accident. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous lancer pour un grand prix la semaine prochaine et puis de monter sur votre grosse moto, moi, j'attendrai personnellement. En tant que cancer, il y a vraiment une sorte de réponse. Votre objectif, c'est de rester calme. Peut-être, vous voyez, il y a un cadre, donc c'est rester chez vous et ce qui correspond bien à la maison 4 du cancer. Et attention à ne pas avoir d'accident. Le cancer, comment est-il face à la crise ? Eh bien, il va avoir une tendance à se replier. Ça va être son côté un petit peu négatif parce qu'il ne va pas aller au combat, il n'y aura pas d'action. Mais par contre, il va ressentir. Donc, moi, je pense qu'il faut arriver à trouver l'équilibre, comme tous les signes, entre les forces et les faiblesses, de dire, vous êtes super intuitif les cancers. Vous êtes un signe d'eau. Vous allez sentir avant les autres ce qui va se passer. Donc, en fonction de ça, vous allez rentrer dans votre coquille, dans votre pendu, j'allais dire. Vous recroquevillez parce que la semaine prochaine, elle ne se prête pas à faire des excès. D'accord ? On va voir le conseil qui est, comment dire, proposé pour faire face à tout ça. et bien, on a la justice. Les gens qui tirent souvent les cartes, qui sont un peu dans la voyance, vous direz, tu vois, si tu ne restes pas pendu et que tu prends ta voiture, tu as un accident et puis tu vas aller en justice et puis voilà. Donc, je ne fais pas peur au cancer. Ce n'est pas mon objectif. Mais la rentrée, elle est risquée. La rentrée, elle demande à ce que l'on fasse attention, je l'ai expliqué longuement hier, sur les objectifs et sur les risques. Et là, la solution, c'est la justice. C'est deux cartes qui se regardent en face. La justice, c'est la seule carte qui se regarde en face. Le pendu aussi, mais il est à l'envers. Donc, on ne le met pas dedans, en général, sur les gens qui se regardent en face. Moi, je suis désolé, quand vous avez la tête en haut qui vous regarde et en bas qui vous regarde, si vous ne vous regardez pas, donc prenez le temps de vous observer à cette rentrée. C'est aussi le conseil que vous pouvez avoir. C'est de dire, pour l'instant, je ne bouge pas, je m'observe aussi moi et je ne sais pas, ça fait des années que je voudrais m'inscrire à l'aquarelle. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire ? Est-ce que mon travail va me laisser le temps ? Voilà, et on se regarde en face, honnêtement. Tu crois vraiment que tu pourrais faire une formation de guitare à raison de trois heures par jour pendant cinq ans ? Donc, c'est ça, la question qu'il faut se poser, c'est de se regarder en face et de dire honnêtement. Que les gens disent, oui, vous savez, moi, j'aurais bien voulu faire tel métier, mais tel métier, mais bon, j'ai préféré faire un autre, mais si jamais on leur disait, tu veux être médecin demain ou avocat ou je ne sais pas trop quoi, les gens auraient tendance à dire oui parce qu'il y a cette idée de l'ego. Donc là, pas question d'ego pour les cancers la semaine prochaine, plus une question de se regarder en face. Il y a l'épée qui est quand même à côté de l'accident. Il y a une idée de violence. La sagesse de la justice, c'est de ne pas la diriger vers quelqu'un, c'est de se verticaliser, presque de se connecter puisqu'elle a les mains, donc il y a la chair qui touche le métal de l'épée pour se connecter, une justice divine. Donc, restez connectés avec les énergies. Elle est assise, elle est stable, le pendu, il est stable, les cancers, la semaine prochaine, prenez le temps de rester chez vous, ça vous va très bien, on le sait, le foyer, le cocooning, ça vous plaît, on évite de bouger pour les cancers la semaine prochaine ou si on bouge, on le fait en étant vigilant, pas plus, pas moins. Bonjour les amis lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à affronter la rentrée et le soleil va quitter, enfin il a déjà quitté le signe du lion, donc la rentrée se profile bien, effectivement, le pendu. Votre objectif serait d'être pendu, votre objectif serait peut-être de voir les choses aussi autrement un petit peu, c'est-à-dire de regarder ce qui est caché parce que les mains sont dans le dos donc il y a des choses qui vous échappent donc cherchez un peu ce qui est caché, on ne vous dit pas tout, alors ça peut être des textes législatifs qu'il va falloir approfondir par rapport à ce qui se passe parce que tout le monde parle mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin parce qu'on ne vous dit pas tout, votre patron ne vous dit pas tout sur les textes législatifs ou bien votre conjoint, enfin j'en sais rien mais il y a des choses qu'on vous cache. Donc déjà la première des choses, on mène l'enquête, ça, ça peut être un objectif. Le deuxième objectif, il est quand même pendu avec la tête à l'envers donc regardez les choses autrement, essayez d'envisager comment ça va se passer, c'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire à quelque chose pour faire, je n'en sais rien, du football l'année qui vient, essayez d'imaginer si par exemple vous êtes confiné, est-ce que vous n'avez pas plus intérêt à faire autre chose, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, mais en tout cas pensez à voir les choses différemment, on ne peut plus imaginer les choses comme avant, donc il faut anticiper, c'est clairement le mot qui est le plus adapté. Quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer les lions ? Eh bien, les lions, la carte est relativement sympa, mais attention, il s'agit d'un obstacle. L'étoile de la femme, pour moi, dans ce tirage pour les lions, je dirais que le côté féminin n'est pas la solution, ce que vous croyez qui brille sur l'aspect féminin, ce n'est pas ça. Je crois que plus que jamais, il faut regarder les choses autrement. L'étoile de la femme pourrait vous entraîner vers une sorte de superficialité dans la réception, puisqu'on est sur un côté féminin. Donc, pour moi, attention à ne pas être trop dans le côté apparence de la réceptivité, c'est-à-dire de vous couper de l'action, en quelque sorte. Donc, c'est peut-être aussi l'influence de la femme qu'il va falloir, ou de votre côté féminin, de votre côté intuitif, qu'il va falloir se méfier. Donc, quand je parle des femmes, ça peut être votre épouse, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre patron, ça peut être toute votre patronne. Il faut se méfier de cet aspect-là. Après, ça peut être vous-même de vous méfier en disant, moi, je vais travailler ma réceptivité, j'ai un peu l'impression qu'il pourrait y avoir des ondes qui bloquent de ce côté-là. Méfiez-vous, en tout cas, de ce que vous allez ressentir, parce que la féminité, c'est le ressenti, donc méfiez-vous de votre ressenti, puis méfiez-vous aussi des femmes en général, puisqu'on est quand même sur un côté vraiment divinatoire. Donc, est-ce que c'est votre sœur ? Est-ce que c'est votre mère ? Est-ce que c'est votre patron ? Je ne sais pas. Mais faites attention à quand même tout ce qui va être féminin. Comment trouver une solution par rapport à cette problématique ? Eh bien, tempérance. Mettez de l'eau dans le vin. Je pense que ça parle d'elle-même. Prenez le temps. Si vous sentez qu'il y a 4-5 femmes qui vous disent « Bien, on va s'associer », méfiez-vous. prenez le temps d'y réfléchir. Si vous êtes convoqué par votre patronne ou si c'est votre collaboratrice qui vous dit « J'ai une super idée, ça va être génial », prenez le temps. Prenez le temps. Laissez circuler les énergies qu'il y a en vous aussi pour voir justement votre féminité. Mais ne comptez pas trop dessus. Je pense que c'est plutôt le temps qui vous permettra d'avoir le recul. Pourquoi ? Parce que quand on est lion et qu'on tire le pendu et qu'on dit « Il ne faut pas bouger » et quand on a tempérance et on dit « Regarde un peu ce qui se passe en toi » et que la féminité vous bloque de la moitié énergétique de ce que vous êtes constitué. Voilà. Tranquille, quoi, les lions. Vous savez, je sais que vous êtes lion et que vous aimez bien briller, mais si vous regardez les tirages passés, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui ne sont pas bougés. La rentrée, pas bouger. Donc, regardez les objectifs différemment, prenez du recul, mais ne vous engagez pas. Voilà le conseil que je pourrais donner pour les lions la semaine prochaine. Bonjour, Vierge. Bienvenue parmi nous pour ce tirage donc de la semaine prochaine, de la rentrée, dit de la rentrée. Alors, les Vierges, vous avez effectivement ce petit travers d'être anxieuse, un peu bileuse parce que vous êtes trop pointilleuse. Donc, ça, il faut vous en méfier, mais en même temps, ça vous permet d'avoir une vision concrète des choses parce que la Vierge, elle est concrète. Donc, l'idée, c'est que la semaine prochaine, en fonction de ce qui va arriver, vous pouvez vous rattraper, vous rattacher à la réalité, quoi. C'est de dire, ben voilà, je ne sais pas, moi, ça fait trois fois que je fais les récoltes, ben, ça fait trois fois que je vois qu'il faudrait qu'on mette plus de côté de graines pour les animaux ou je ne sais pas trop quoi. C'est ce côté concret de la Vierge. D'accord ? Donc, s'il se passe quelque chose la semaine prochaine, votre réflexe, ça doit être de regarder précisément, de ne pas avoir peur de vous anxionniger avant. C'est joli comme mot, ça. parce que vous êtes quand même assez bileuse, vous faites vite des nœuds au boyau du ventre et c'est dommage parce que si vous regardiez vraiment la réalité, vous seriez moins inquiète. Si, par exemple, vous avez peur du vide et que vous regardez chaque barreau, votre vision de chaque barreau avec le bois et tout ça va vous ramener à la réalité et vous empêchera de voir que vous êtes à 2,50 m du sol. C'est symbolique, ce que je dis. Mais voilà, ça, c'est la problématique des Vierges. C'est de ne pas avoir confiance en elles aussi alors que ce qu'elles voient dans le détail, c'est quelque chose qui est vraiment super. Alors, on va voir l'objectif des Vierges. Qu'est-ce qu'elles doivent garder? Qu'est-ce qu'elles doivent trier? C'est pourtant une spécialiste de la chose. C'est le diable qui est tiré. Alors, je pense que c'est un tirage qui est dans la lignée de ce qu'on a vu avant, de cette mouvance qui est vraiment un tirage pas très sympa pour la rentrée jusqu'à présent. ça n'a pas été la grande euphorie. Donc, la Vierge, quand je vous dis que vous ne faites pas trop de billes et que vous tirez le diable, vous dites oh là là, oh là là, j'ai envie de dire le diable, c'est vous. C'est-à-dire que vous vous moquez un peu de vous-même aussi. Votre objectif, c'est ça, c'est peut-être d'abandonner votre costard cravate ou d'abandonner votre costard Chanel, c'est d'être un peu plus souple, un peu relâché. C'est le diable, j'ai envie de dire à la rentrée, tiens, faites du théâtre. Lâchez-vous, prenez la peau du diable et imaginez-vous une soirée dans la peau du diable. Ce n'est pas compliqué que diable. Voilà, donc votre objectif, ça va être, on peut ranger les choses, mais avec légèreté, pas en disant oh là là, si jamais je ne garde pas l'archive 623B, qu'est-ce qui va se passer ? Alors je sais que je taquine un peu les vierges là-dessus, mais le diable vous amène à faire l'imbécile. Alors il y a aussi ce côté dénudé, d'essayer d'être tel que vous êtes vous-même et pas avoir la peur du regard de l'autre, la peur de mal faire, la bile de la vierge. Donc là, on a le conseil de l'objectif qui pourrait être de dire on démystifie les choses. On est tranquille parce que ce n'est pas le conseil là. On est sur qu'est-ce que l'on doit faire, quel est notre objectif et notre objectif c'est de faire un peu l'imbécile. Voyons maintenant pour les vierges et certaines vont souhaiter, vont faire un bon anniversaire. Alors je leur souhaite évidemment un bon anniversaire. Peut-être que c'est l'occasion de monter sur la table et puis de faire un karaoké. Eh bien, la carte ne va pas être rassurante puisque nous avons tiré la carte avec Saturne et la faux intitulée la fatalité. Donc, votre crise, votre obstacle, c'est la fatalité. C'est un peu mais tous les ans c'est la même chose. Mais tous les ans, tous les ans, mais c'est incroyable. Donc, est-ce que c'est une fatalité ? Alors je ne sais pas, moi je vois que vu d'avion d'où je suis, on a l'impression que cette cette faux touche la lumière. Alors, est-ce que c'est une vraie lumière, une fausse lumière ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose quand même qui est la fatalité, c'est quelque chose qui vous arrive tout le temps. Mais moi je crois que la fatalité c'est nous qui la créons. Je ne suis pas du tout à vous dire oh là là, vraiment, je n'ai pas de chance. Vous n'avez pas de chance parce que vous ne faites rien pour. si dans votre famille tout le monde boit, alors vous vous buvez parce que mémoire au clan, alors pas clan-clambelle, mais le clan parce que tout le monde boit, vous buvez. Bah non, au contraire. Donc là, il y a une faux pour couper la fatalité. On va voir le conseil qui va être donné aux vierges la semaine prochaine pour voir si cette fatalité est en à l'amoureux. on a l'amoureux qui dit que vous avez le choix. C'est vous qui êtes comment dire acteur de votre destinée pour le coup. Si vous ne voulez pas qu'il y ait comment dire tous les ans la même chose à la rentrée, eh bien, au lieu de vous retourner toujours vers cette femme âgée qui est peut-être votre mère, votre belle-mère, etc. et tous les ans quand vous faites le bilan quand vous êtes au camping des Flos Bleus vous dites toi là il y a la rentrée j'espère que ça ne va pas faire comme tous les ans ou peut-être qu'il faut changer d'orientation comme le fait l'amoureux et se diriger peut-être vers la jeunesse. Alors la jeunesse c'est entendu au sens comment dire symbolique c'est dire la jeunesse c'est la dame qui a des fleurs dans les cheveux qui va donner des fruits plus tard. Donc peut-être qu'il faut aller vers ce renouveau pour éviter la fatalité l'amoureux c'est ça mais il n'y a que vous qui pouvez décider est-ce que vous serez capable de couper la fatalité je ne sais pas est-ce que vous serez capable de monter sur la table et de faire un karaoké les vierges je ne sais pas moi ce que je pense c'est que si vous voulez qu'il n'y ait pas de fatalité il faut vous moquer un peu de vous prendre du recul par rapport à vous et puis vous laisser aller vers votre votre coeur parce que c'est l'amour donc vers votre coeur qu'est-ce que vous dit votre 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 coeur qu'est-ce que vous dit votre intuition qu'est-ce que vous dit voilà c'est un peu ça il n'y a que vous puisque la flèche du chérubin est dirigée vers le coeur la solution de cette fatalité elle se trouve dans vos dans vos tripes j'allais dire et n'en faites pas trop parce que les jaunisses arrivent à cet endroit là donc une semaine difficile aussi pour les vierges que je rassure tout de suite parce que jusqu'à présent j'ai un peu le ton de ouais on va pas trop s'amuser quand même la semaine prochaine voilà ce que je voulais vous dire mais comme tout le temps ce qui nous arrive c'est une épreuve et quand on a surmonté cette épreuve et bien tel le papillon qui sort de la chrysalide nous renaissons de nos cendres et il n'y a pas de problème il y a juste des solutions bonjour et bienvenue les amis de la balance j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à affronter cette rentrée les balances si on devait les décrire rapidement on dirait que c'est des gens charmants qui n'aiment pas le conflit qui sont très agréables très souples et qui sont assez basés sur tout ce qui est harmonieux la beauté enfin la paix aussi voilà de l'autre côté la balance il y a quelque chose qui fait que comme c'est un signe d'air on a l'impression que ça ne concrétise pas parce que ça hésite ça pense ça calcule et on est à la limite de se poser la question si ce qu'on propose ça peut intéresser parce que la personne elle vous dit bah oui tout me va bien au restaurant ou bien au cinéma les deux me vont voilà donc le problème de la balance il est comme ça il y a un côté très très sympa très très cool comme on dit des signes d'air et puis il y a en même temps un côté manque de décision qui peut parfois nous bloquer donc il faut il faut penser à cet état d'esprit de la balance pour la semaine prochaine donc à vous amis balance bah d'essayer de vous équilibrer alors la première chose votre objectif objectif les étoiles seriez-vous astrologue ou en tout cas est-ce que votre objectif serait et bien de monter vers quelque chose de plus spirituel d'aller vers quelque chose de plus comment dire plus libéré plus détaché est-ce que c'est cela qui semble vous motiver parce que quand on regarde l'étoile on la connaît par coeur elle déverse généreusement donc il y a une idée de se libérer de certaines entraves et pour y parvenir et bien on le sait l'étoile elle n'est pas habillée elle se montre telle qu'elle est donc c'est peut-être un peu votre objectif c'est d'être dans l'apparence de vous libérer de ce qui peut vous empêcher d'avancer donc quand je dis dans l'apparence et bien ce sont peut-être des choses qui vous ennuient parce que je ne sais pas vous êtes un garçon et vous êtes trop rock'n'roll trop dans les tatouages trop dans quelque chose qui est dans l'apparence encore une fois et vous voulez être plus nature pourquoi pas enfin bon voilà c'est un peu l'objectif d'être plus sincère peut-être aussi voilà donc voyons maintenant les obstacles qui peuvent quand même surgir sur votre parcours parce que je dis qu'ils peuvent mais on a tous des obstacles qui se présentent sur notre parcours et là ah ben c'est un petit peu j'allais dire du lourd pour les balances parce que en tirant la carte avec Mars et puis quelqu'un d'enchaîné et bien j'allais dire que ça ne va pas être facile on voit effectivement un personnage qui est pied et poing lié enfin au moins les poings liés donc ce qui signifie la carte s'appelle le despotisme donc elle s'oppose clairement à l'étoile est-ce que les obstacles c'est le despotisme le fait d'être enchaîné qui vous conduit à avoir cet objectif de libération on peut le pronostiquer en tout cas la semaine prochaine il se pourrait bien puisque le tirage est que pour la semaine prochaine tirage de rentrée il y ait pour vous du despotisme alors est-ce que ça deviendrait d'un patron qui en fait trop par rapport à ce qui se passe dans la vie est-ce que ce serait vous qui en faites trop pour respecter des lois et aller plus loin que ce qui est demandé est-ce que c'est vous par rapport à vous-même aussi qui avez peur et qui vous bloquez qui vous auto-censurez qui vous bloque et on a l'impression qu'en fait votre objectif de l'étoile elle pressent que vous risquez d'être enchaîné il y a une sorte d'anticipation là-dedans on va voir le conseil pour faire face à cet enchaînement qui est dur parce qu'une balance elle aime bien la vérité la liberté c'est un signe d'air et tirer cette carte est quand même quelque chose de difficile et là on a la maison Dieu alors en ce qui me concerne si vous me suivez vous le savez j'ai fait une vidéo qui a assez bien marché en termes de nombre parce que les gens ont découvert avec moi et Jodorowsky et pas mal de gens on pense que la maison Dieu est quelque chose de très positif puisque les cartes à l'endroit sont positives et parce qu'il n'y a aucune brique qui s'effondre on a simplement deux jeunes qui s'amusent et c'est amusant parce que l'arcane 16 et bien elle suit l'arcane du diable où les gens sont enchaînés donc il y a quelque chose vraiment à travailler pour la balance ici parce que la 17 elle suit la maison Dieu en toute logique donc on a cette impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque qui vous enchaîne vous devez arriver à vous libérer comme les deux enfants qui se sont libérés du diable et qui étaient les diablotins pour enfin avoir la liberté sous les étoiles d'être tel que vous êtes est-ce que c'est un moment de révolte est-ce que c'est un moment de votre part de ne plus marcher dans quelque chose dans une combine on sent le vent de la révolte et puis en même temps les deux personnages s'amusent l'étoile elle fait du nudisme elle s'amuse aussi donc il y a peut-être une idée de prendre les choses à la légère alors que vous êtes enchaîné par le despotisme est-ce que le despotisme ne serait pas surtout psychologique parce que c'est ce qu'on voit dans la maison de Dieu la solution c'est d'arrêter de penser la maison de Dieu on voit cette couronne qui prend la tête et qui saute finalement vers la 15 le diable c'est-à-dire pratiquement ici parce que le diable est quand même catalogué comme plutôt un despote moi j'ai l'impression que c'est ça donc ce sont des tirages depuis le début alors à chaque fois je le dis mais bon je sais que chacun garde son signe en général et on pense que tout est saucissonné cloisonné moi ce que je vois depuis le début c'est qu'on a quand même des cartes accidents trahisons là maintenant on a la personne enchaînée par le despotisme peut-être que certains vont dire bah oui ça correspond à ce qu'on voit dans l'actualité moi je ne sais pas je suis neutre de ce côté-là mais en tout cas les balances peuvent le vivre de façon injuste et ont envie de s'évader c'est ça que propose la maison Dieu et la solution c'est de le faire en vous amusant parce que les jeunes là ils ne sont pas explosés dans la tour si vous mettez deux minutes des lunettes et que vous regardez vous verrez que les jeunes ils marchent sur les mains ils touchent des lingots d'or ils touchent de la verdure ils sont heureux donc moi je pense que la solution c'est de ne pas rentrer dans un débat qui pourrait aggraver votre détention c'est un peu comme je ne sais pas les colliers des chiens la pluie tire plus ça les étrangle bah restez cool quoi on a une sorte de succession 15, 16, 17 vraiment qui m'interpelle beaucoup on a l'impression vraiment enfin moi je le ressens comme ça que vous êtes prisonnier par quelque chose alors est-ce que c'est vos idées vos pensées est-ce que vous êtes vraiment prisonnier par un patron qui vous bloque est-ce que c'est votre conjoint qui vous bloque la semaine prochaine est-ce que vous allez vous voir que finalement vos enfants bah vous vous oppressent parce que vous les éduquez peut-être pas de la façon qu'il faut j'en sais rien est-ce que c'est vous en tant qu'enfant même si vous êtes des grands enfants moi j'ai encore ma mère bon est-ce qu'on se comporte correctement par rapport à nos aînés ou pas donc il y a quelque chose là-dedans qui parle de chaîne de blocage et il y a deux cartes de chaque côté qui sont un peu beaucoup la survie par la liberté par ce côté de lâcher prise donc voilà les balances une réponse tout à fait aérienne tout à fait air pour votre signe qui me semble correspondre exactement au blocage de la semaine prochaine alors bienvenue au natif du scorpion le scorpion on le sait il a une force incroyable en bon signe fixe il est très résistant il a aussi cette capacité à discerner cette capacité à aller en profondeur excellente analyse mais il a la rançon de la gloire il est assez comment dire un peu têtu comme tous les signes fixe il ne veut pas lâcher prise et ça manque un peu de souplesse alors par rapport à la rentrée on imagine ce que cela peut faire il peut arriver à comprendre les gens qui vont essayer de le manipuler qui vont essayer peut-être de lui faire des petites vacheries mais en même temps lui de ce côté là s'il a quelqu'un dans le nez il va avoir tendance un peu à s'arc-le-bouter ça c'est peut-être une problématique bienvenue donc au Scorpion pour ce tirage de la semaine prochaine 10 tirages de rentrée les objectifs sont liés avec la tour la maison de Dieu donc peut-être l'entreprise peut-être le travail à moins que ce soit l'amusement il y a aussi cet objectif là puisque les enfants s'amusent on le disait juste dans le tirage précédent et je crois aussi qu'il y a cette idée peut-être de liberté on voit le champagne donc peut-être d'avoir soit dans le travail soit dans l'amusement soit peut-être chez soi aussi en famille parce qu'on voit tous ses enfants on voit ça une maison peut-être avec ce champagne c'est peut-être du champomis c'est peut-être s'amuser en famille avec ses enfants ses petits-enfants il y a véritablement de la joie chez les Scorpions comme envie en tout cas comme objectif et encore une fois ça peut être votre maison au sens habitation mais ça peut être aussi votre maison au sens de l'employeur au sens de la boîte comme on dit quelques fois de l'entreprise qui retient votre attention alors pour l'instant je ne dis pas que c'est positif parce que qui dit maison Dieu dit Hôtel-Dieu qui est Hôtel-Dieu dit Hôpital si vous travaillez dans l'hôpital et que vous êtes Scorpion on sait les Scorpions ça pique alors voilà vous faites des piqûres dans un hôpital vous voyez un peu le tableau donc ça c'est votre objectif qui est ou positif ou négatif mais enfin vous avez un objectif qui est en lien avec ce que je viens de dire donc les comment dire les obstacles qui peuvent arriver sur votre chemin est-ce que c'est le pire ou pas je ne sais pas mais on tire une carte j'allais dire enfin positive puisqu'il y a le soleil je crois que depuis tout à l'heure on a énormément tiré de cartes de Mars donc là on voit la carte des présents la carte des cadeaux alors pour moi il n'y a pas véritablement d'obstacle quand on voit le soleil pourtant c'est quand même dans ce sens là que j'ai posé la question qu'est-ce qui va vous bloquer alors est-ce qu'on peut bloquer avec un cadeau est-ce qu'on peut bloquer avec un présent bah oui il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur offre quelque chose ils sont toujours en train d'offrir parce qu'ils ont peur de recevoir il y a des gens qui ne savent pas recevoir des cadeaux je ne sais pas si vous en tant que scorpion et plus particulièrement si vous me suivez vous avez ce problème de cadeau mais là comme ça s'agit d'un blocage même si c'est moins fort que ce qu'on a vu quant à présent il semble bien que les présents soient peut-être vus pour vous comme empoisonnés parce que qu'il dit scorpion dit poison aussi avec le maître Pluton du cygne et de la maison 8 donc là est-ce que les cadeaux sont empoisonnés en tout cas méfiez-vous méfiez-vous on peut très bien vous dire bah tiens je vais te donner une prime pour ça ou bien je vais t'offrir ceci ou voilà je ne sais pas dans quel domaine ça c'est à vous d'être vigilant ça peut être dans votre couple ça peut être vos enfants vos petits-enfants qui vous disent bah tiens je t'offre un cadeau je te mets en maison de retraite voilà quoi peut-être que ça vous convient peut-être que ça vous convient pas mais en tout cas méfiez-vous de ce qui se passe derrière l'offre vous voyez ce que je veux dire 3 acheter une gratuite et puis finalement on n'a besoin que d'une donc méfiance avec tout ça on va demander au tarot de Marseille un conseil pour justement comment appréhender cette histoire de présent là le diable bah vous parlez d'un conseil le diable comme conseilleur et bien c'est de prendre ça quand même avec légèreté parce que pour un scorpion c'est ce que j'ai dit un petit peu en présentant le signe brossé à l'arrache on est d'accord une caricature mais qui est quand même qui est quand même existante c'est que si le scorpion se fait avoir avec un cadeau empoisonné il va avoir tendance comme conseil lui à devenir diabolique est-ce qu'il faut devenir diabolique est-ce qu'on peut proposer comme solution à une personne d'être diabolique je pense que c'est pas l'objet de la chaîne c'est pas notre façon de faire on n'est plus oeil pour oeil dent pour dent enfin moi en ce qui me concerne je suis plutôt comme Gandhi on va tous finir aveugle avec ce système là c'était bien à une époque parce qu'il fallait bien s'organiser maintenant on a un peu évolué je pense et proposer le diable diabolique parce qu'on vous a fait un cadeau empoisonné c'est pas une bonne chose moi je crois que le diable quand on le regarde et bien il a cette tendance à faire un geste comme ça coucou un peu hypnotisant c'est bon je t'ai reconnu quoi voilà c'est ça tu vois moi je pourrais être piqué je pourrais être diabolique je suis aussi scorpion mais je le fais pas je me fous de toi en fait mais je crois que c'est un peu ce qu'aurait fait un scorpion célèbre qui s'appelait Coluche il aurait traité les gens par le mépris quand ils sont odieux en disant voilà je te renvoie ta propre image et le diable il se regarde en face on dit toujours qu'il n'y a que la justice qui se regarde parce que bon elle est vraiment ça correspond à une personne et le diable n'existerait pas en tout cas en tant que personne mais moi j'y vois quand même pour aujourd'hui et peut-être pour les scorpions un côté on se regarde en face et puis on dit aux gens allez c'est bon on t'a reconnu prendre les choses à la légère qui correspond bien au soleil qui correspond bien à la maison de Dieu avec une énergie très très positive donc les scorpions ne vous faites pas engluer dans une éventuelle trahison j'allais dire d'un cadeau empoisonné de quelque chose qui en apparence serait brillant et qui finalement se révélerait en dessous être simplement du métal doré donc ne vous faites pas voir par ça soyez vigilants et puis surtout la conséquence prenez ça de façon très légère presque superficielle ça sera plus diabolique que le diable en même temps je crois bonne semaine pour les scorpions bonjour les sagitaires donc un signe de feu face à la rentrée comment allez-vous réagir qu'est-ce qui va se passer moi je pense que les sagitaires face à la rentrée vous allez croire à la chance vous allez croire que ça va s'arranger vous êtes toujours plein d'expansion vous avez un côté comment dire chevaleresque et ça va s'arranger dans le côté face de la pile dans le côté pile de la pièce la verre si vous préférez l'envers de la médaille je crois que vous êtes souvent tellement optimiste que vous vous éparpillez et vous êtes d'une telle générosité d'un tel enthousiasme que vous ne voyez pas ce qui se passe et là je crois qu'en tant que signe de feu du dernier feu de ce côté un peu sagittaire jupiter vous devriez faire un peu plus attention je crois à la rentrée et pas prendre ça comme quelque chose de trop superficiel de dire oui c'est la rentrée comme tous les ans je pense que ça va être une rentrée différente de ce qui se passe donc quels sont vos objectifs et Dieu sait si vous êtes le dieu des objectifs puisque vous tirez toujours une flèche signe que vous avez un objectif au bout de votre flèche et le monde pour un sagittaire quoi de surprenant on le sait les sagittaires ce sont des natifs qui sont toujours liés avec tout ce qui va toucher soit la religion et là on a les quatre archanges soit qui va toucher l'étranger et là on voit le monde donc entendons le monde donc je crois que votre objectif c'est le monde et on peut l'entendre de façon précise ou large c'est à dire que vous pouvez très bien avoir avoir cette croyance que finalement on va revenir à quelque chose de plus souple de plus léger qu'on pourra prendre l'avion qu'on pourra prendre son camping-car aller dans les pays de l'Europe etc ça c'est vous qui voyez vous pouvez avoir cet objectif de le préparer personne ne vous en empêche de dire bah voilà je vais aller visiter l'étranger après vous pouvez très bien vous relier à l'étranger sans pour autant y aller il y a des gens qui pratiquent du karaté qui ne sont pas allés au Japon certains mangent chinois sans avoir été à Pékin enfin je plaisante mais vous comprenez ce que je veux dire c'est le monde au sens large en tout cas c'est votre objectif et c'est aussi c'est vraiment très lié à votre signe il y a cette idée d'ouverture sur le monde donc si par exemple vous êtes dans un vous êtes chef d'entreprise et bien vous pouvez très bien décider de dire bah voilà je vais ouvrir vers l'import-export enfin voilà il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose aussi très lié à la religion est-ce que votre objectif c'est de vous relier avec le monde divin avec la spiritualité c'est une possibilité voilà après il y a aussi cette idée de 21 de dire bah il faut que j'aille jusqu'au bout parce que 21 c'est la dernière carte et l'objectif d'un sagittaire ça serait de dire il faut que je boucle mon projet que j'ai entrepris depuis quelques temps là il faut que je voilà mon objectif c'est ça je décide je sais pas moi de faire une formation il faut que je la termine j'écris un livre il faut absolument qu'il soit publié avant telle date parce que c'est la fin j'ai tiré l'arcane 21 c'est le bout du bout voilà où on en est alors non déplaise aux optimistes sagittaires toujours très enthousiastes comme je le disais il y aura quand même quelques obstacles et voyons voir ce que nous dit l'oracle Béline sur ce sujet et bien j'allais dire vous allez me dire je suis chanceux puisque on voit tout de suite la planète Jupiter donc votre planète oui une carte toute vénusienne puisque c'est la carte de la beauté donc il s'agit d'un obstacle et en tant que sagittaire vous allez dire bon ben il n'y a pas d'obstacle puisque vous êtes toujours optimiste moi je pense que attention à la beauté la beauté telle qu'elle serait perçue comme un obstacle c'est à dire comme une apparence vous voyez un petit peu en général on prend plutôt dans les contes de fées les personnes qui ne sont pas très jolies je pense à la belle et la bête parce que quand c'est beau on est dans l'apparence on est dans 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 l'avoir la possession de la belle voiture des montres de luxe etc puis en dessous qu'est-ce qu'il y a moi je crois que attention au miroir aux alouettes attention à ne pas vous faire avoir par le tape à l'oeil et je crois aussi que c'est assez proche d'un signe de feu assez proche d'un sagittaire enfin je veux dire quand on on est sagittaire on a le goût du paraître comme tous les signes de feu c'est pas positif ou négatif c'est comme ça et on peut très bien avoir envie de paraître parce qu'on est un chevalier puisque c'est un signe où il y a un cheval on peut très bien aimer les chevaux et puis être un beau chevalier avec à l'intérieur de soi tel perceval d'aller chercher je sais pas le graal la fée morgane ou autre donc vous voyez il y a en tout cas pour la semaine prochaine puisque c'est tiré comme un ennui comme un problème un obstacle de vous méfier des apparences qui peuvent être peut-être trompeuses on va voir comment s'en sortir avec une carte l'impératrice et bien c'est la carte de l'intelligence c'est la carte de la réflexion donc pour vous sortir d'une situation la semaine prochaine embarrassante et bien je crois que vous devez avoir recours à votre cerveau vous devez avoir recours à l'écriture peut-être pas parler et bien écrire un mot à une personne je ne sais pas vous êtes en problème avec comment dire un collaborateur avec un patron je ne sais pas trop quoi peut-être qu'il faut réfléchir à écrire peut-être qu'il ne faut pas s'emballer il faut peut-être aussi gamberger un peu et puis se dire bon ben je note les avantages les inconvénients de cette problématique voilà donc c'est quand même une carte qui est tournée vers l'avenir donc pour la semaine prochaine puisque c'est la rentrée et bien pensez à noter les choses pensez à moi je crois que deux colonnes le positif et le négatif peuvent être une solution parmi d'autres de réfléchir aussi c'est la carte la plus mentale du jeu donc c'est pas la peine d'aller chercher votre ressenti vos sentiments vos intuitions là on est vraiment on réfléchit quoi d'accord et puis il y a aussi avec cet aiglon protégé par l'impératrice il y a aussi cette idée de protéger ce que l'on a créé puisque l'aiglon c'est l'oeuf qui a éclos depuis la papesse donc il y a cette idée là de protéger vos acquis donc si vous avez au cours de l'année fait un projet professionnel qui avance bien bon là il y a eu quelques moments de flottement avec les vacances et bien en septembre vous n'hésitez pas à garder ce projet avec vous et d'écrire de continuer à comment dire à le valoriser et puis puisqu'elle regarde vers le futur et puis d'y aller quoi voilà et puis pour finir peut-être aussi de vous libérer un peu puisque l'impératrice a les cheveux libérés jaune signe d'intelligence aussi dans l'iconographie du Moyen-Âge donc libérez-vous pour avancer donc pour les sagitaires ça vous correspond bien il faut vous libérer mais pensez aussi quand même au juste milieu à équilibrer puisque dans votre objectif vous avez choisi une carte où il y a les quatre éléments donc il faut équilibrer les quatre éléments certes il faut être mental mais il faut penser qu'il y a aussi l'eau, la terre et le feu enfin l'eau, la terre et l'eau, la terre et l'air voilà comme ça vous pourrez être parfait et c'est un peu l'objectif des sagitaires qui aimeraient bien être comme le dieu des dieux assez proche de la perfection et c'est un objectif qui est tout à fait intéressant voilà donc vous nous direz tout ça au commentaire la semaine prochaine les sagitaires les capricornes alors oui j'ai pas changé on m'a demandé plusieurs fois si je changeais les galets non il a toujours été comme ça c'est ce qui s'est passé quand on les a ramassés donc non il a toujours eu cette forme là le capricorne est très lié justement à la pierre donc c'est quelqu'un qui est stable et je pense que la rentrée sera pour lui pas trop difficile parce qu'il sait ce qu'il veut il sait stabiliser il y a chez le capricorne quelque chose de très fondation donc si les fondations sont bien posées il n'y a pas de problème en revanche si jamais l'actualité les lois les choses évoluent c'est pas le plus souple pour s'adapter donc si vous êtes natif de ce signe pensez à vous assouplir un peu et puis profitez de votre force à savoir d'avoir de bonnes bases voilà ce que je voulais vous dire sur le plan général quel est votre objectif la semaine prochaine en tant que capricorne bon bah on va la justice alors la justice qui a déjà été tirée pour un capricorne la justice et bien votre objectif c'est d'équilibrer les choses je pense que ça vous correspond bien vous avez envie j'allais dire de vivre dans la dans l'équilibre la semaine prochaine la rentrée vous voulez équilibrer peut-être votre sommeil qui a été un peu perturbé par les vacances peut-être parce que vous avez envie aussi de faire un régime votre objectif si c'est pour toute une année bah c'est de choisir quelque chose qui est juste qui vous correspond à vous et pas quelque chose qui est comment dire assez fluctuant parce que la balance elle bouge pas trop je crois que oui on doit avoir quelqu'un il y a cette idée avec cette justice il y a cette idée de vivre en paix d'être centré il y a beaucoup de vers il y a cette idée de nature aussi le capricorne il est comme objectif de se regarder en face d'être centré vraiment on tombe avec un peu ce côté que j'expliquais tout à l'heure des capricornes d'être bien bien en terre vous savez bien en connexion avec la terre donc voilà l'objectif après si c'est quelque chose qui est lié à votre travail bah vous allez vouloir développer plus la justice avec vos collaborateurs votre patron si c'est pour aller comment dire dans le couple si vous voulez perfectionner le couple soyez plus juste voilà attention ne mélangez pas la justice et la justesse on le sait il n'y a rien de on croit en apparence que quand on voit la justice tout est pareil si on pliait la carte en deux on a l'impression que c'est pareil justement non il n'y a rien du tout du tout de pareil tout est différent à gauche et à droite donc n'allez pas non plus en tant que capricorne qui est quand même assez signe de terre le dernier la montagne vous êtes assez dur donc ne tombez pas dans une justice trop sévère ensuite la justice peut avec les capricornes rencontrer quelques obstacles alors pour la semaine prochaine bien sûr mais c'est un peu aussi le début de l'année une carte où on souffle et le drapeau il va dans un sens il va dans un autre oui c'est la carte de l'inconstance qui semble faire écho à la justice un peu comme si vous aviez pressenti que les plateaux allaient bouger et la justice elle est figée donc c'est une force d'une certaine façon d'avoir un objectif avec la justice face à l'inconstance face à tout ce qui va être trop en mouvement et qui va être déstabilisant donc là pour vous les soucis tout ce qui risque d'apparaître comme un obstacle ça risque d'être trop mouvant et puis l'air par rapport à un signe de terre comme le capricorne je pense que ça risque d'être assez oui perturbant donc attention à ça on va voir le conseil qui est donné par l'arcane du tarot pour faire face à cette rentrée le mat et bien le mat lui qu'est-ce qu'il indique il indique tout simplement je crois que j'ai pris les cartes à l'envers le mat il indique quand même de vous mettre en mouvement même si c'est comment dire perturbant il faut y aller quoi alors c'est difficile à expliquer comme ça mais si par exemple l'inconstance vient qu'il se met à pleuvoir vous n'avez rien prévu mettez-vous en marche pour aller vers comment dire le parapluie vous mettre à l'abri etc donc c'est un peu un peu dichotomique pour un capricorne parce que d'un côté votre objectif c'est la stabilité et puis le conseil c'est de bouger maintenant on peut bouger en étant stable il y a des gens ils ont des pensées très 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 justes très déterminées très capricorniennes c'est pas pour autant qu'ils vont rester les deux pieds dans le même sabot voilà donc on a on a des exemples Wardu Elvis Francis c'était des gens qui bougeaient énormément mais enfin la ligne des deux a été vraiment tracée donc voilà la solution c'est ne restez pas figé c'est vraiment comment dire le conseil à un capricorne qui a tendance à rester chez lui à pas trop bouger en plus c'est accentué par le moment où on vous dit si vous voulez sortir il y a tel problème là ça coince un peu c'est plus fluide quoi et le capricorne il dit autant que je reste chez moi d'ailleurs c'est tout ce que je pense j'aime bien rester chez moi bah oui bah là non là je pense qu'il faut il faut y aller quoi donc si vous décidez par exemple de ne pas vous inscrire à une activité quelconque si vous décidez de ne pas réagir à ce que dit le patron si vous décidez de ne rien faire par rapport à ce que fait la famille vous ne serez pas en adéquation avec le tirage le tirage il vous dit bah si allez-y allez voir le patron en lui disant je ne suis pas d'accord avec ça recevez vos collaborateurs en disant non mais attends là t'exagères c'est cette carte-là de l'action on sait que c'est 80% du tirage puisque toutes les autres cartes sont stables la seule carte qui bouge c'est le mat alors vous allez me dire mais c'est un problème parce qu'il y a le vent qui souffle il y a de l'instabilité on le voit sur la carte il y a le drapeau qui bouge on sent que la baraque elle risque de partir par l'ouragan bah oui mais alors à ce moment-là c'est pas en restant sous le comment dire sous la tempête partez c'est peut-être ça aussi si vous sentez que ça ça pousse un peu trop si le conjoint il est un peu agressif avec vous il en a marre ou je sais pas trop quoi bah bougez ne restez pas en face parce que là le vent il a l'air vraiment puissant et comme c'est la lune et que vous allez commencer avec un peu moins mais les auspices de cette pleine lune assez forte sortez des rayons de la lune allez vers plus de souplesse aussi c'est ce que je vous conseillais dès le début parce que la justice elle est droite et on a un peu l'impression que le vent il vient vous faire bouger un peu vos fondations là parce que vous êtes trop strict alors c'est un obstacle oui dans le sens où c'est pas agréable de se faire secouer mais c'est un avantage aussi parce que ça va vous permettre d'évoluer si vous allez dans le sens du mat c'est-à-dire de bouger donc faites bien l'équilibre entre une justice assez en terre comme votre signe et puis des obstacles qui vont bouger et la solution ce serait de bouger dans le bouger vous voyez ce que je veux dire si vous avez pas compris vous nous raconterez comment vous avez vécu ça la semaine prochaine j'espère que j'ai été assez clair dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent les amis capricornes bienvenue les versos j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes suffisamment optimiste pour celle qui arrive alors des objectifs pour cette semaine à venir le contraire m'étonnerait un verso les objectifs la lune ouais c'est dépassé pour un verso maintenant on va sur mars alors les versos la force d'un verso c'est d'être toujours optimiste d'aller toujours vers le futur l'avant-garde les choses qui sont comment dire plutôt tournées vers demain et la lune elle vous dit il faudrait peut-être être tournée vers hier donc on va voir ça je finis avec le verso le problème c'est cette espèce de nerfs des nerfs qu'il a côté un peu épidermique côté un peu comme on le voit comme électro-encéphalo un peu speed ça vous envoie de la décharge alors attention à ne pas faire du mal aux gens qui sont avec vous parce que si le moment la semaine prochaine la rentrée est tendue il va falloir vous contrôler parce que sinon ça va partir en live donc voilà par contre l'avantage c'est que vous êtes dans l'avant-garde donc vous allez peut-être sentir ce qui va se passer la semaine prochaine vous allez sentir vers quoi on va et comme ça pouvoir vous organiser le conseil l'objectif c'est la lune merci Tintin objectif lune c'est quoi ? c'est l'argent ça peut être ça puisque la lune elle est de couleur argentée donc peut-être que vous décidez de vous diriger vers de l'argent vous en avez marre de faire du bénévolat vous en avez marre de vendre à perte je ne sais pas trop quoi donc il y a cette idée-là d'argent il y a cette idée de déménager puisqu'on a très clairement deux maisons donc on le sait avec la maison 4 et la lune c'est le déménagement est-ce que vous avez envie de changer d'air est-ce que vous voulez simplement partir quelques jours parce que vous n'êtes pas finalement parti en vacances donc vous dites bon bah j'ai laissé un peu les gens je vais profiter de cette rentrée pour aller au bord de l'eau parce qu'on voit il y a une piscine ça fait un peu vacances quand même est-ce que vous avez envie comme objectif de travailler vos rêves maintenant parce qu'il y a quand même des gens qui vont se lancer dans des stages d'onirisme de choses très liées avec notre inconscient est-ce que c'est ça aussi faire des études de psychologie enfin on voit que l'objectif il est quand même pas facilement déterminé parce que la lune c'est une carte compliquée c'est la carte où il y a le plus de symboles dessus et pour un versot par contre qui a tendance à être passionné partout et du fait de s'éparpiller et bien il faut se méfier parce que des chiens des maisons des lunes des soleils des cancers de la flotte et j'en passe et des meilleurs il y a peut-être un risque de dispersion dans cet objectif mais c'est peut-être aussi le moment d'évaluer tous les objectifs qui sont autour de vous les versos c'est peut-être de dire bon bah ok je regarde tous les symboles alors je sais pas moi les enfants la femme le mari la voiture les grands-parents le boulot le fric les inscriptions comme je l'ai dit pour la rentrée macramé peinture sur soie voilà en tout cas il y a effectivement un champ des possibles comme ils disent tous dans les grands livres un champ des possibles extraordinaire mais vous allez rencontrer des obstacles comme nous tous et pas des moindres la carte a déjà été tirée tout à l'heure une carte avec Saturne qui est le maître du verso une carte où on retrouve effectivement l'emblème de Saturne et de la faute la carte de la fatalité alors attention quand même parce que les versos on a chez vous l'impression que vous êtes très changeant vous êtes très versatile et puis finalement pas tant que ça vous êtes relativement fidèle et avec Saturne on sent le côté monolithique des choses moi je pense qu'il risque d'y avoir pour vous une fatalité c'est à dire que vous êtes tellement pris par la droite et la gauche que vous oubliez que tous les ans à la rentrée et bien comme une fatalité il se passe toujours la même chose et vous voulez pas la voir tous les ans vous vous dites tiens je vais m'inscrire pour faire du tarot à la rentrée ça vous dirait de jouer au poker le jeu de cartes que vous voulez puis vous le faites pas parce que comme une fatalité il n'y a pas de place tout ça mais en réalité vous ne vous en inquiétez pas et c'est peut-être pas la bonne chose que d'être dans cette acceptation parce que le verso en étant intéressé par plein de choses ça fait une ruse de diversion mais il ne s'attaque pas au problème vraiment il est un peu trop dans la périphérie d'accord donc je crois que là il y a une fatalité à travailler quelque chose qui tous les ans vous est resservi tous les ans à la rentrée on vous remet le couvert et vous dites oui bon je suis passé à autre chose donc je crains que les versos vous ayez comment dire vous ne vendez pas votre âme mais vous acceptez les choses un peu trop facilement en ce qui vous concerne le pape le pape le pape il dit par rapport à cette fatalité c'est quand même un conseil il serait bien de vous former sur cette fatalité c'est ça le conseil c'est à dire comment ça de vous former et bien de prendre des renseignements bon je sais pas moi si c'est un problème de verso moi j'en ai tout le temps des problèmes d'informatique ou de choses comme ça bon je me dis c'est pas grave on verra puis à chaque fois ça bloque ça prend du temps et on me dit bah non c'est pas une fatalité va voir le pape le pape il est considéré dans les tarots comme un expert c'est le notaire c'est l'avocat le médecin avec sa robe rouge c'est un expert donc allez voir un expert formez-vous et essayez de vous faire rentrer ça dans le crâne on sait qu'il a sa canne le pape et il tape un peu sur la tête de ses ouailles là il faudrait comme solution que ça rentre un peu que ce n'est pas une fatalité c'est pas normal si le courrier n'arrive pas chez vous peut-être que vous avez pas mis le nom sur la boîte à lettres qu'est-ce qui se passe c'est ça que vous gagneriez à comprendre et le pape c'est quand même quelqu'un qui est très connecté lui aussi il a les ondes puisque son antenne on voit très bien que c'est une antenne elle est connectée alors peut-être que le conseil c'est aussi de vous connecter demander de l'aide pour pas qu'il y ait cette fatalité alors ça peut être un expert quelqu'un qui vit vraiment avec des diplômes et de la compétence et qui va vous aider et vous accompagner mais ça peut être mais ça peut être aussi une suggestion de vous relier avec les forces invisibles ce qui fait un peu le pendant avec la lune il y a au milieu cette espèce de petit bonhomme rabougri avec sa faux qui rappelle étrangement un Saturne très très vieillissant et qui se crispe un peu sur la terre c'est toujours comme ça bah oui ça arrive qu'à moi vous savez le côté fatal c'est pas de ma faute dans ma famille de toute façon tout le monde fait ça alors moi je le fais bah tout le monde est militaire alors moi je suis militaire et à la rentrée vous dites bah non moi je veux plus être militaire quoi hein alors on va voir un sergent d'orientation qui vous dit tu veux plus être militaire ok bah je vais t'expliquer tu veux faire une formation pour faire quoi tu veux quitter ton boulot ouais mais tous les ans à la rentrée de septembre je me dis j'en ai marre de ce boulot faut que je change bah voilà le pape le pape il va te dire bah je change de boulot vous en avez marre de je sais pas moi de la voiture bah allez voir quelqu'un qui va vous dire mais non il y a peut-être des prêts des possibilités de changer votre voiture c'est pas une fatalité d'accord donc je vous encourage à essayer de dépasser un peu cette espèce de c'est pire qu'une routine je trouve la fatalité parce que en même temps la routine elle avance il se passe quelque chose mais là on a l'impression que c'est fatal qu'à chaque fois la roue elle vous entraîne dans le précipice toujours voilà donc le pape un bon conseil pour solutionner cet état de fait et puis comme objectif la lune et bien c'est bien ayez des objectifs qui sont loin parce que la terre c'est avoir un objectif terrestre c'est limité à la terre aller vers la lune et bien c'est complètement comment dire verso c'est de dire bah voilà je vais essayer d'aller encore plus loin et c'est les rêves aussi l'objectif c'est peut-être d'accomplir vos rêves tout simplement bon je pense qu'il y a de quoi faire pour les vers autres vous nous direz ça en commentaire bonjour les poissons alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour la rentrée néanmoins vous connaissez l'astuce des objectifs des obstacles et une solution qui va vous être proposée alors déjà votre objectif pour la rentrée tempérance vous avez vraiment envie que ça coule quoi il y en a un peu marre peut-être même en vacances vous avez senti un petit peu ces contraintes vous avez senti en vacances que c'était un peu figé vous avez envie de vous élever les poissons c'est aussi la spiritualité alors tirer la tempérance c'est magnifique quoi votre objectif c'est de vous élever peu importe les problèmes tout ça c'est de ne pas rester enfermé dans la matière vous voulez sortir de ça les ailes vous tirent vers le haut vous ne voulez pas rester en bas à mélanger le cambouis avoir les mains dans la terre vous voulez sortir de ça et vous voudriez être équilibré parce qu'en tant que signe double les poissons il y a celui qui monte celui qui descend le courant il y a donc un travailleur et un feignant et vous voudriez équilibrer c'est à dire peut-être que vous estimez que vous êtes toujours en train de remonter le courant et que vous êtes fatigué on voit ici le serpent le caducé d'Hermès donc vous avez peut-être envie de de vous poser un peu parce que vous êtes fatigué et puis il y a aussi ceux qui sont un peu très courants je me laisse bercer par la vague et vous avez envie cette année de prendre une décision de remonter le courant donc voilà là les poissons vous savez dans votre dualité une tempérance qui en tout cas semble vouloir rééquilibrer les contraires avec ces jarres qui s'équilibrent s'harmonisent entre elles ensuite comme tout le monde les poissons il faudra bien dire vous risquez d'avoir des obstacles et vous risquez d'avoir des freins sur votre parcours et nous tirons une belle carte que je vais quand même m'en déplaise interpréter comme une carte comment dire d'obstacle et pas une carte favorable même si c'est le soleil et même si c'est la nativité parce que comment dire la nativité c'est quelque chose qui arrive qui est sympa qui est nouveau et tout ça mais là vous avez peut-être intérêt de vous méfier de ce qui risque d'être original et nouveau je ne sais pas comment vous dire ça mais si par exemple dans votre travail on vous propose un nouveau dossier un autre collaborateur si on vous propose de vous inscrire à faire partie j'en sais rien d'une association de pêche à la ligne de pétanque et tout ça donc la nativité c'est quelque chose qui va naître méfiez-vous quand même de cela ça risquerait peut-être de vous déséquilibrer par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir pour moi pour moi la nativité elle indique clairement que vous risquez de délaisser ce que vous avez acquis vous risquez d'oublier ce que vous avez construit patiemment et pour prendre quelque chose de nouveau et comme c'est le soleil c'est brillant vous faites à voir vous croyez que c'est de l'ordre mais en fait c'est du contreplaqué donc je pense qu'il faut faire attention parce que là les gens vont me dire oui mais alors dis donc les obstacles moi j'ai le soleil la nativité tout va bien c'est sûr l'année prochaine j'aurai 4 enfants qui vont arriver bon peut-être mais ce sera peut-être pas une bonne chose parce que vous risquerez peut-être d'avoir d'autres soucis avec ça donc soyez vigilants sur tout ce qui pourrait être éclairé aussi par le soleil on vous dit bah tiens regarde il y a une entreprise qui va se faire essaye de t'associer avec nous tout ça soyez vigilants voilà on va prendre une carte pour regarder un petit peu le conseil la solution qui pourrait être donnée si vous rencontriez ce genre de problème la justice c'est une carte difficile par rapport à un problème ça peut se terminer quand même au tribunal toute cette histoire là donc les poissons méfiez-vous quand même alors je sais pas ce que ça veut dire moi avec ce qui se passe on fait des textes les gens font des recours est-ce qu'on a le droit de faire ci est-ce que les vigiles ont le droit de faire ça est-ce que le gouvernement a le droit de faire ça enfin on sent quand même le recours des gens d'aller au tribunal donc est-ce que les poissons ça serait la solution pourquoi pas après tout vous allez peut-être vivre quelque chose de nouveau la nativité vous allez arriver dans votre travail je sais pas vous êtes infirmière ou vous êtes j'ai vu ça dernièrement une dame qui travaille dans un hôpital on lui a demandé des papiers mais elle travaille dans l'hôpital mais elle n'est pas dans le médical elle est comptable alors elle dit je vais faire un recours voilà donc on peut se retrouver avec ce qui se passe en ce moment en disant ben voilà moi je vais pas polémiquer je prends un avocat et je vais saisir la justice après ces grands moyens après ce qui est quand même du lourd comme on dit si bien vous pouvez simplement dire ben voilà moi je vais être moi-même me regarder en face et je vais regarder si c'est juste ou pas c'est à dire on s'arrête la justice elle est bloquée elle est arrêtée elle est stable et vous vous dites ben voilà ok moi je suis poisson j'ai envie comme objectif d'être souple d'être tempéré et puis on propose un truc là ben je vais peser tout ça je vais regarder je vais peser mais en conscience je vais regarder vraiment ce qui se passe dedans il y a une histoire de troisième oeil peut-être que les poissons vous pouvez activer ajna votre troisième oeil ici votre glande pinéale comme le ferait la justice divine en tout cas c'est pour ça qu'il y a un troisième oeil sur la carte bon là on est à niveau 3 mais comme solution en tout cas par rapport à ce que vous allez vivre la semaine prochaine il y a cette idée de vous regarder en face et d'être juste aussi c'est-à-dire que vous ne faites pas voir parce que vous entendez par les copains les collègues la télé le machin j'insiste souvent là-dessus ça ça doit être pris comme des informations et après vous recoupez les informations parce que les poissons c'est l'immensité de l'océan quoi donc prenez chaque information et recoupez-la regroupez-les et vous coupez après parce qu'il y a quand même une épée vous coupez dans les informations que vous estimez inutiles ça ne doit pas être des zones d'influence parce que les poissons vous êtes des éponges ça ne doit pas être l'influence de la belle-mère du beau-père ou que sais-je encore des infos de la télé etc vous devez recevoir tout ça comme des informations et sur votre table de travail vous dites ça ça me plaît bien ça ça me paraît pas juste ça c'est pas bien ça faut je vérifie et après vous faites votre propre idée et là vous êtes dans la justice voilà le conseil que je pouvais donner aux poissons pour la semaine prochaine allez on termine par le tirage astro-tarot pour nous tous comme on le fait habituellement je pense que vous avez remarqué qu'il y a eu quand même dans le tirage pas mal de mises en garde avec des cartes du béline qui ne sont pas simples des cartes assez difficiles très martiennes ou très martiales donc beaucoup de vigilance ceux qui ont eu des conseils qui paraissaient positifs avec le soleil avec plein de choses comme ça attention ça peut être aussi un cadeau empoisonné parce qu'on a parlé à chaque fois d'obstacles même si vous tirez une magnifique carte genre le soleil méfiez-vous des coups de soleil donc c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est pas de dire qu'est-ce qui va m'arriver si la carte est positive j'ai pas de problème non non là de toute façon on a tous des ennuis même avec des cartes positives on vous offre une magnifique voiture vous n'êtes pas à l'abri de l'accident voilà c'est ça que je voulais dire donc là on va tirer pour astro-tarot deux cartes quand même une carte qui va considérer pour nous donner notre objectif parce que je pense qu'on a tous un objectif astro-tarot on a tous quelque chose en commun au-delà de nos problèmes persos au-delà de notre petite vie on a je le crois je reçois des messages tout le temps je reçois des commentaires j'ai l'impression qu'on fait partie vraiment d'un groupe j'en suis persuadé j'aime beaucoup quand les gens disent salut Pierre il y a ça et puis bonjour à tous ce sentiment d'appartenir un peu le côté verso on est dans l'ère du verso c'est pas parce que je suis verso mais bon voilà je vous taquine aussi donc un petit conseil des cartes dans l'objectif de la semaine prochaine comment nous devons agir puisque on travaille quand même un peu sur nous voilà le conseil la papesse donc un conseil je dirais quand même assez on bouge pas on bouge pas on est plutôt accueillir les gens je crois que c'est ça la papesse elle reste chez elle mais elle est prête à proposer ses services avec son livre et de dire bah voilà tiens on se fait un tirage tiens bah en astro t'es quel signe bon moi je suis pas astrologue mais ah ouais ah t'es cancer donc t'es un signe d'eau les émotions donc en ce moment t'en prends plein la figure bah je le comprends pas plus ça rassure on est là pour aider pour accompagner mais là on est dans le côté individuel alors ça plaira peut-être pas au verso mais je suis désolé c'est quand même pas la carte du rebelle la papesse c'est on est calme et puis il y a du voile on dit pas tout aux gens on dit pas tout aux gens il y a beaucoup de choses qui sont cachées avec la papesse l'oeuf éclora plus tard mais d'abord on ne dit pas tout parce que effectivement on peut tout dire mais pas à tout le monde donc on reste tranquille caché chez soi à l'abri et les plus courageux viendront frapper frapper on vous ouvrira il a dit ça sous-entendu ma porte n'est pas ouverte c'était pas un mec sympa frapper on vous ouvrira il n'a pas dit frapper comme un CRS bah puisqu'on parle de dureté et bien voilà la carte avec encore Mars et une carte qui n'est pas facile carte de feu une carte effectivement difficile où c'est le feu on voit les deux bêtes qui sont en train de se disputer avec un flambeau au milieu notre obstacle risque d'être notre mise à l'épreuve vous voyez les deux codes qui se battent Mars le dieu de la guerre notre épreuve c'est qu'on risque d'avoir des gens que l'on aime peut-être enfin je veux dire peut-être des proches c'est possible que ça arrive ça peut être aussi des collaborateurs qu'on aime bien qui se disputent ou alors ça va être nous qui allons nous faire agresser par un combat par du feu on a l'impression que c'est les poulets qui se battent je ne sais pas les combats de coque il ne faut pas rentrer dans cette histoire ça c'est vraiment pour nous mettre en garde on ne fait pas de combat de coque on ne fait pas de combat de chien on ne fait pas de combat la seule chose de combattant qu'on fait c'est avec nous-mêmes et là ils sont deux donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans les discussions qui peuvent amener de la discorde rester en dehors ça ne sert à rien surtout que comme je le dis souvent vous allez vouloir remplir le vase avec vos arguments mais une goutte ne tient pas alors rester en dehors ça ne sert à rien là c'est vraiment la carte du feu la carte comment dire qui va embraser regardez ce qui se passe avec le feu dans le Var le feu partout dans le monde c'est un peu comme si la nature disait vous voulez vous battre entre vous regardez ce qui se passe dans la nature ça ne vous plaît pas quand les arbres partent en fumée ça ne vous plaît pas quand des villages entiers sont mis sous les qu'il y a des personnes qui décèdent qu'il y a des pompiers qui décèdent qui sont intoxiqués qui sont voilà la nature elle vous dit tu veux l'exemple voilà maintenant tu es prévenu tu vois le résultat la montagne est grillée c'est ça que tu veux être grillé avec tes amis être grillé avec ta famille c'est pas être lâche c'est pas être lâche c'est se dire vous n'arrivez pas avec votre petite coupelle à eau sur un incendie qui ravage juste un département le Var voilà le Var où d'ailleurs le Var ne coule pas bref on ne va pas parler de l'eau qui manquerait sur ce département c'est historique pour l'instant je pense que le tirage il est clair pour nous il y a du rouge dans la papesse elle est consciente qu'il y a du feu que ça bouche que les gens viennent la voir parce qu'ils sont énervés mais vous restez stable comme la papesse figé pour que la personne en face voit que vous êtes quelqu'un de déterminé ce qui n'empêche pas que vous pouvez parler et vous pouvez presque faire peur regardez elle a un visage j'ai pas dit tête de mort parce qu'il est blanc mais oui quelque part vous vous dites oui la situation est grave mais je ne bouge pas je ne bouge pas c'est pas le moment c'est pas être lâche encore une fois on va croire que parce qu'on prend partie parce qu'on s'engage parce qu'on bouge on est dedans je ne sais pas il y a un mec qui prônait la non-violence à un moment ça a bien marché pour avoir de l'indépendance vis-à-vis des british alors il était un peu comme ça il ne bougeait pas monomique bon après il y a eu d'autres choses mais voilà donc peut-être qu'il faut pour nous Astro Tarot la semaine prochaine nous méfier de la tentation de devenir un coq de rentrer dans un combat de coq et il faut plutôt attendre les personnes qui nous frappent à la porte pour bien les accueillir et leur expliquer voilà le livre de chair et surtout surtout je vous le dis si quelqu'un frappe à votre porte vous ne lui dites pas je ne suis pas compétent si vous êtes sur Astro Tarot vous devez ressentir ce que l'on ressent tous ensemble c'est que si quelqu'un vient vous voir il a besoin de vous vous ne pouvez pas dire non non je ne suis pas compétent je n'ai pas fait 10 ans de psychologie etc je vous rassure tout de suite les gens venaient voir Socrate Socrate il n'avait pas de diplôme de philosophe il n'avait pas fait 10 ans de psychanalyse il n'avait pas été à l'école du Tarot il n'avait pas fait d'astrologie ou en tout cas ce que j'en sais mais ce que je sais c'est qu'il avait le bon sens il était fils d'une sage-femme tout simplement donc il est devenu un sage-homme et ben voilà donc soyez une sage-femme soyez un sage-homme je vous dis à la semaine prochaine et surtout gardez gardez ce calme de la papesse gardez cette féminité aussi de réceptivité pour bien comprendre les gens et pour être amené à bien les je ne vais pas dire les coacher les conseiller voilà je vous souhaite une très très belle semaine de rentrée j'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner des pistes de réflexion d'action dites-moi en commentaire s'il n'y a pas d'autre chose les gens peuvent relire vous pouvez lire aussi les commentaires les propositions en dessous pour que ça vive moi j'ai fait peut-être le début j'ai peut-être enclenché un système donc on s'écrit on se fait une bouffe et puis je vous dis à la semaine prochaine vivez bien sur votre chemin on s'il n'y a pas on s'il n'y a pas